Coucou les amis! Bienvenue sur ma chaîne Une Histoire, un dodo. Aujourd'hui, je te fais la lecture de Lily, Léo et Poilu. J'espère que tu apprécieras. C'est le printemps et Lily a envie de célébrer. Elle décide donc d'organiser une petite fête avec quelques-uns de ses amis. Sa maman lui propose de préparer de la limonade sucrée et de petits gâteaux pour tous les invités. Lily observe la table, qui est maintenant remplie de petits douceurs sucrés. Il manque quelque chose, se dit-elle d'un air songeur. Je sais! Je vais concocter une délicieuse salade de fruits pour célébrer le retour du soleil. Lily appelle aussitôt Léo, son meilleur ami, pour lui demander de se joindre à elle. « Peux-tu venir m'aider à préparer une salade de fruits colorés pour tous nos amis? » lui demande-t-elle. « Oh oui! » répond Léo, d'un air joyeux. « Poilu et moi, arrivons tout de suite! » « J'aurai besoin de fraises, de bananes, d'oranges, des raisins, des framboises et des kiwis! » dit-elle à sa maman. « Je vais tout de suite acheter les fruits qui vous manquent! » répond sa maman avant de partir. Ding, dong! On sonne à la porte. C'est Léo et son chien poilu qui sont arrivés pour aider leurs amis. Ils ont apporté un joli bol coloré pour y déposer la salade de fruits. « Merci les amis! » leur dit Lily. La maman de Lily revient quelques instants plus tard avec un sac rempli de fruits colorés et savoureux. Léo et Lily s'installent alors au comptoir pour apprêter toutes les fruits. « Assurez-vous de bien enlever la pelure des bananes! » dit la maman en les supervisant. Poilu regarde la scène en se léchant les babines. « Léo, je crois que Poilu a déjà envie de goûter à notre salade de fruits! » dit Lily en rigolant. « Ouf! » répond Poilu en agitant vivement la queue. « Ne t'en fais pas, Poilu! Tu pourras y goûter dès que nous aurons terminé! » répond Léo. « Et voilà! » s'exclame Lily. « Nous avons terminé notre salade de fruits et je crois que nous méritons d'y goûter avant que les amis arrivent! » « Miam! Elle est vraiment délicieuse! » s'exclame Léo en terminant son bol. « C'est un vrai succès! Les amis en raffoleront! » s'écrit aussi Lily. « Les enfants, je suis très fière de vous! » ajoute la maman. « Ouf! » complète Poilu en léchant son bol. « Ding! Ding! » Les amis sont arrivés. Lily et Léo se précipitent à la porte pour les accueillir. Les enfants vont jouer. Puis, c'est bientôt l'heure du goûter. « Venez! » dit Lily en s'approchant de la cuisine. « Vous devez absolument goûter à la salade de fruits que Léo et moi avons concoctée. Elle est tout simplement... » « Disparée! » termine Léo en observant le grand bol coloré qui est maintenant vide. « Mais où est passé notre salade de fruits? » demande Lily. « Ouf! » répond Poilu en se léchant les babines et en regardant le sol d'un air coupable. « Ça alors! » s'exclame Léo. « Poilu a tout mangé! » « Je ne le plains pas! » dit la maman de Lily en rigolant. « Elle était si délicieuse qu'on pouvait difficilement y résister. Mais j'ai une idée. Pourquoi ne pas joindre nos efforts et en concocter une autre tout aussi savoureuse? » « Bonne idée! » répondent les amis. « Cette fois-ci, Poilu, tu devras t'en passer! » dit Léo, d'un air réprobateur en regardant son chien. « Bouf! » dit Poilu. Les amis préparent ensuite une grande salade de fruits tout aussi succulente que la précédente. « Bon appétit! » Et oui, nous sommes déjà rendus à la fin. Nous voilà rendus à la fin de cette vidéo. J'espère que tu as apprécié cette lecture. Alors, je te dis, n'oublie pas d'être abonné, liker la vidéo, ainsi que d'activer la cloche de notification. À bientôt!